et bien bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur nanatsu no taizai donc on se retrouve pour une petite vidéo sur l'actualité de nanatsu donc comme vous le savez à partir d'aujourd'hui est sorti une nouvelle forme de king sur la japonaise et du coup on va aller voir en détail ce que fait le perso et après je vous donnerai bien évidemment mon avis dessus donc on va commencer par ce que fait du coup ce petit ce king les lire ce petit king mais non il n'est pas petit du coup lorsque le héros utilise une compétence augmente les dégâts infligés aux ennemis de 30% puis créer un bouclier égale à 15% des dégâts infligés sur tous les alliés et réduit les dommages reçus de 100% augmente les dégâts infligés de 25% pendant un tour à tous les alliés ainsi de trois kilomètres vous avez compris un c'est totalement broken perso c'est n'importe quoi en premier ce qu'il donc influe les dégâts de domination égaux à 275% de l'attaque à tous les ennemis donc domination ces dégâts supplémentaires en fonction de la résistance de la cible ensuite son deuxième skill c'est un fil des dégâts de lésions égaux à 300% d'attaque à tous les ennemis et lésions c'est chance critique x3 donc ça se fait niveau 1 nulifie tous les bonus et malus sur tous les ennemis pour chaque malus ou bonus retiré augmente les dégâts de 2% de plus inflige des dégâts égaux à 400% de l'attaque à tous les ennemis niveau max c'est la même chose sauf qu'on passe à 40% et 600% de l'attaque enfin bref autant vous dire que c'est totalement broken et que le perso n'est pas du tout équilibré donc là c'est un screen de king sp5 iron m'envoyer c'est pas le sien mais c'est un japonais du coup il a obtenu sp5 et du coup on peut le voir juste attendez peut-être sur la capture d'écran donc juste ici là on n'est qu'à 20% sp5 donc en sp5 vous êtes parce qu'on vous passez de sp5 à sp6 le bougre au niveau des dégâts un niveau de l'effet de l'aspect il double il passe de 20 à 40 à valet net marble vous incitez pas du tout au cash play non non ça va tranquille un bougre il passe de 20 à 40% comme ça dans les tranquilles dans le plan des calmes bref encore un perso doué il a 6,6 donc ça c'est le portail si ça vous intéresse donc king ban merlin et ce one the one pardon les dirais ce qu'un or et the one simplement au niveau du et des autres personnels donc on a du coup une chose c'est vendredi sin donc diane géante merlin et ce que nous roulons de mon côté et son super max gloxinia dolor derrerie il ya que de l'or que l'espé max gloxinia sp1 derrerie sp2 les deux là je les ai l'homme acheté dans le coin club parce que je les utilise jamais mais bon là gloxinia pourrait bien me servir pour la guerre de guildes et derrerie pour la future meta avec king si se fait pas nerfait entre temps mais moi je l'espère vraiment qui va sur nerf ensuite vous avez sariel le dossier donc le dossier qui espèce incroyable à sariel sp6 chandler sp4 l'il est éveillé mono valentine k2 sont sp6 brunette sp3 figure sp4 et c'est une roule sp4 voilà donc la voici un petit extrait de gameplay de de la team meta on va dire la team le plus cancer surtout avec le king du coup c'est un extrait d'un japonais bien évidemment donc là qui le test avec derrerie verte et le king ainsi que la petite valentie verte première du nom et son link c'est quand il s'appelle guild thunder le guild thunder donc là vous voyez la margaret elle patience tranquille attendez je crois qu'à un moment donné vous allez voir face et n'importe quoi le mec qui subit 0 dégâts que cette team même théorie qu'on avante à ce type y patience aucun moment donné gauzeur il a s'aspect et ok voilà vous avez vu gauzeur il a s'aspect vous allez voir quand tu vas mettre s'aspect ça va être très drôle bah j'ai même puissé survie je crois qu'ils survient on est survie donc lui il a mis ça c'est bon il voit que le passe parce qu'il n'a pas ce p max vous allez voir du coup il a réduit les stats offensif avec valentier regarde l'aspect gauzeur il a que tu as non qu'il avait que le mec il a passion c'est que l'aspect gauzeur genre on a un point de débilité du perso il aime qu'il en avantage type même sur king et patience avec sa spie alors que le mec il avait spécis on trouve ça pas normal espère que le perso va se faire nerf quoi en bref donc là en ce que si on est sur un extrait du gameplay sur le piaf pour cette vidéo d'en accélérer mais c'est pas grave vous avez vu ça le piaf il patience son matrona ok je veux bien que king il est broken son shield est totalement broken et à un moment donné un minimum quoi le piaf il passe même pas shield ok c'est que l'étape 1 bon après que l'étape 4 l'étape les tâches 3 pardon et ne patience pas le fils de parce qu'il était pas pète les poisons mais quand même genre le piaf il passe même pas shield en gros là tu peux avoir les pires boeufs du monde en fou parce que déjà tu vas quasiment rien subir comme dégâts même à la phase 4 alors il subit quasiment aucun dégâts vous avez vu là aucune difficulté pour passer l'étage un quoi une tirée même à l'heure actuelle on n'a aucune difficulté et genre là il peut avoir la pire rng du monde ira pas besoin de quoi que ce soit pour passer l'état de l'un quoi il subit 0 dégâts et voir les tâches 4 c'est presque pareil là il subit des dégâts mais il peut se les régéné que la suite brunhilde regardez le piaf il a combien de bonus sur la tête aussi alors là il a les pires boeufs au monde en plus il a la résue n'importe quoi allez il se booste encore vous avez vu l'aspect comme il l'a tanké et encore je crois qu'il avait il avait déjà des pv perdus mais en gros le piaf avec tout ça comme bonus il a rien tapé il a tapé ça le on son shield est vraiment broken vous l'a dire en tout cas bas j'espère vraiment que ce personnage va se faire nerf parce que comme vous l'avez vu ben perso est totalement déséquilibré 1 le mec qui patience alors j'ai vu le showcase de iron il attend qu'une spédale miel leur tant qu'une spédale miel avec le fils de king et c'est n'importe quoi fond de fonder face perso quoi n'est pas quoi vous dire de plus mais mon avis sur le perso bas forcément je vais invoquer un le perso est totalement broken est-ce que je compte le met spécis c'est sûr que non bien évidemment parce que je n'ai pas les moyens voilà on passe p6 non plus tous les persos moi j'ai pas j'ai pas la cb limité 1 voilà donc bon en tout cas on espère avoir un air du perso dans les jours à venir où les semaines à venir et bon avec net marble j'y crois moyen quoi leur but premier c'était de nerf et ban quoi en fait à la counter ban surtout le nerf et mais de le counter ont du coup mon avis général sur le king c'est qui est totalement broken en gros si tu l'as pas spécis on va dire pour le pv c'est pas grave tu t'en fous mais en pvp ce qui va poser problème si tu l'as pas spécis à mon avis ça va être quand tu veux être en match un miroir de king pourquoi je dis ça tout simplement parce que si la personne en face la spécis et pas toi il aura plus de ses secteurs du coup il va commencer en premier il va mettre en priorité ses dégâts et du coup il va voir son shield et toi battu coup tu as passion sur son shield voilà ce n'est que mon point de vue après on verra bien les jours à venir les semaines à venir donc le perso sera vraiment incrusté dans la méta et peut-être que les gens ont déjà trouvé des counter contre et son king mais ça risque d'être très compliqué enfin bref j'espère que cette vidéo aura pu vous aider en tout cas si c'est le cas on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à partager la vidéo pour un maximum de renforcement à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo chau